Musique de générique Salut à toi ici c'est Gibbs et qui est Floyd Et bienvenue dans cet OMG Sneakers spécial Air Max Death C'est le numéro 153 Alors aujourd'hui on va unbox deux jolies paires de Nike Air Max One Et faire un récapitulatif de ce Air Max Death 2023 bien moyen et éclaté Et je vais vous donner mon point de vue Je vais parler des sorties pas des événements Et je vous invite aussi à me donner votre point de vue dans les commentaires Et bien entendu si la vidéo vous plaît Encouragez-la avec un défouraillement de pouce en l'air ici en bas de la vidéo Abonnez-vous pour ne rien louper et surtout activez la cloche des notifications Très important sachez aussi qu'en fin de vidéo avec la famille StockX On vous fait gagner trois paires avec une grosse bulle d'air Trois gagnants Également avec StockX on va faire beaucoup de concours cette année Donc restez à l'affût Avant de poursuivre sur le Air Max Death Je pense qu'ouvrir les deux jolies boîtes en ma possession Serait plus explicite pour la vidéo La Special Box Big Bubble On en reparle juste après Parce que c'est important d'en toucher un mot dans ce cas précis Unbox-on Elle est très très belle celle-là Ah là 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 Je kiffe je kiffe Ça fait plaisir mais voilà la très jolie Air Max One Une paire historique pour de vrai Une révolution signée par le crayon du patron du design à l'international Monsieur Design Footwear Monsieur Tinker Hatfield Alors ici on a la Nike Air Max One corduroy Baltic Blue Un très très beau velours côtelé bleu baltique Et forcément cette paire n'est pas sans nous rappeler la fameuse Sean Waterspoon sortie en 2018 Pour le Air Max d'une époque pas si lointaine Où la Air Max One s'arrachait dix fois plus qu'aujourd'hui Mais on va revenir sur ça après On va faire point par point On va parler des choses Alors personnellement j'ai choisi cette paire parce que je kiffe le coloris simplement Et bien entendu ne vous inquiétez pas Comme toujours vous allez voir comment les paires rendent au pied pendant la review de cette vidéo Alors là c'est StockX qui m'a envoyé la paire Comme vous pouvez le voir avec ce scellé Qui permet de voir que la paire a été authentifiée par StockX Très important à ce propos Fake StockX patati patata là Je prépare une vidéo spéciale dessus Spécialement sur ce sujet Ca va se passer dans les locaux de StockX Dans un centre d'authentification Parce que je vous le dis honnêtement je suis fatigué Fatigué des réseaux par rapport à ce point précis Taper sur StockX c'est tellement facile C'est le numéro 1 Ca fait des clics, des commentaires Peu importe le service qu'ils amènent Peu importe ce qu'ils ont changé dans le game Alors bien sûr la concurrence là on l'entend pas Allez-y tapez les, tapez les Nous ça nous fait du bien Mais si vous saviez tout ce qu'on peut dire Tout ce que j'ai envie de dire mais que je peux pas dire Je vous reparlerai de tout ça en mai Normalement Alors pour l'accord du roi Baltic Blue c'est pas une paire ultra hype Il en reste d'ailleurs encore ici et là Je vous mets des liens dans la description Comme pour toutes les paires dont je vais vous parler dans cette vidéo N'oubliez pas de vous déplacer en magasin In-store il y a les paires aussi Les Nike Air Max One sont redevenus une paire de kiffeurs de Nike Air Max One Et pas de phénomène hype, resell etc Donc tant mieux pour les kiffeurs comme vous, comme moi Alors bien sûr il y a des paires de Air Max One quand même Qui sortent un peu du lot comme celle-ci D'ailleurs la Air Max One Big Bubble Pour le coup celle-ci c'est vraiment la paire de ce Air Max Day 2023 Je vous le dis d'avance elle est validée à 100% En tout cas pour ma part C'est vraiment une très bonne chose d'avoir réédité cette paire ultra rare Et surtout entre guillemets non officielle On en reparle juste après le point Air Max Day Alors là où je pense que Nike n'a pas vraiment assuré pour cette Big Bubble C'est d'avoir fait trop traîner la sortie Ça fait déjà 2 ans de leak, de fuite Et 2 ans que je dis comme d'autres Ça va être la paire du Air Max Day Mais à trop tirer sur la corde les gens se lassent Et passe à autre chose Nike était bon dans la communication, les éditions limitées etc Mais depuis quelques temps je pense aux yeux des quantités Qu'ils deviennent trop gourm C'est complètement logique pour une entreprise de vouloir faire du profit T'as un produit qui marche, vas-y on y va Mais dans le cas présent S'il y a une demande sur des produits C'est justement parce que l'accès à certains de ces produits est compliqué Si t'arrêtes ça tu te tires une balle dans le pied Là en l'occurrence je parle de Nike mais peu importe la marque Alors surtout je ne suis pas en train de dire qu'il faut que des paires inaccessibles Bien entendu que non, loin de là Mais il faut garder de l'intérêt pour les produits C'est humain de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir Je l'ai déjà dit plein de fois, je le répète Mais si on avait accès à toutes les sorties Personne ne voudrait de ces sorties Sauf pour l'utilité première d'une paire de chaussures C'est à dire marcher dans la rue quoi Ou dans les montagnes D'ailleurs à ce propos je rappelle qu'avoir 150 000 paires de chaussures comme moi Ça ne sert strictement à rien Concrètement pour ma part et comme beaucoup qui sont abonnés à cette chaîne C'est juste une passion de longue date Alors bref mon avis sur le Air Max Day 2023 Rejoint à peu près tout ce que je viens de dire J'ai compté environ 17 sorties liées directement au Air Max Day Alors bien sûr il y a celle-ci Celle-ci n'a rien à dire La Nike Air Max One OG86 Big Bubble Celle-ci elle est sortie au mois de mars Donc c'est la Nike Air Max One OG86 Golf Energy Always Fresh Donc une paire pour le golf avec une outsole crantée Donc pas vraiment une Air Max One OG C'est une paire en hommage au tournoi de golf de Giorgi Enfin bref Le concept est cool la paire est belle Alors je vais quand même développer un peu sur celle-là Car on peut voir qu'elle a une Big Bubble Une grosse bulle comme celle-ci Et justement comme je viens de vous l'expliquer juste avant J'espère qu'ils vont pas faire des Big Bubble à tout va Dans 10 000 coloris Et respecter les modèles OG Surtout pour ce cas précis de la Big Bubble Par rapport à l'histoire de cette sortie de 86 Mais malheureusement j'y crois pas trop J'ai déjà vu pas mal de coloris fuités Il y a eu la Nike Air Max One de mon 87 Grit Indoor en version Women's Inspirée apparemment d'une boutique de sneakers Bon pourquoi pas Pour moi personnellement Elle est plus inspirée d'une animale Comme il y en a déjà pas mal Mais elle est cool en tout cas Elle est jolie Donc celle-ci One Baltic Blue Les Nike Air Max One Shima Shima C'est un concept intéressant Qui reprend le pack Shima Shima de 2003 C'était une exclusivité Japon Il y avait des trainers Il y avait des Dunk High Et il y avait deux paires de Air Max One Et donc cette Shima Shima C'est un mix de ces deux paires de Air Max One N'oubliez pas je vous mets tous les liens des paires Que je cite là dans la description Sachant qu'il y en a encore au retail LeBron James Liverpool et Nike Air Max One Alors celle-ci elle devait sortir depuis longtemps Mais bon elle est sortie là pour le Air Max One De visu je suis pas fan Mais la collaboration elle est lourde Puisque c'est LeBron James Le club de foot Liverpool Et Nike Donc trois entités monstrueuses pour une paire C'est pas mal Et puis surtout la paire a beaucoup de détails très cool La Nike Air Max Pulse Photon Dust Donc là en l'occurrence c'est la nouvelle Nike Air Max Comme chaque année Il y a une nouvelle Nike Air Max qui sort Même si aujourd'hui avec tous les dérivés Les mélanges, les trucs On comprend plus trop les sorties Air Max Ça n'a plus vraiment de sens Alors personnellement Je ne lui trouve rien de fou Mais bon chacun ses goûts Une Nike Air Max One Scorpion Air Max Day En parlant de dérivation, bifurcation En voici un bon exemple Alors personnellement Même si je trouve ça space Je salue quand même le taf sur la paire Déjà la paire de base Mais en plus là Tout ce qu'ils ont rajouté Sur cette paire spéciale Air Max Day Elle est quand même assez cool Alors celle-ci D'après ce que je sais C'est les paires les plus limitées du Air Max Day C'est la collaboration avec la marque anglaise De Londres Cortez RTW Rules the World Donc il y a eu une Nike Air Max 95 Ping Bim Et une 95 Sequoia Avec des drops à New York Paris Long À suivre sur l'app Etc Sortie un peu Faut être connecté quoi Personnellement je ne suis pas fan Il y a eu un peu de buzz sur ça Notamment une vidéo Où les mecs couraient dans les rues de New York Pour aller chercher la paire Etc Alors pour moi Sans être négatif C'est surcoté Comme la marque Cortez Que je suis depuis quelques temps Alors attention Ça ne veut pas dire que Je n'aime pas le truc Il y a des nuances Il n'y a pas de problème Il y a plein de vêtements Que je pourrais mettre Mais concrètement Pour moi C'est une marque qui n'apporte rien de nouveau Et j'irais même au-delà En disant qu'elle reprend Beaucoup de choses qui existent déjà Après moi je suis fan Des parcours de réussite Tant mieux pour Cortez Qui a bien été aidé par Saproki Pharrell Williams Drake Central Sea Ils ont mis la marque en avant Etc Ça a explosé Et Nike Allo on fait une collab Les Nike Air Max One Slide University Red C'est pas vraiment une co- Mais ça c'est drôle Et puis on va dire que c'est cool Pour chill à la maison La Nike Air Max One Safari Summit White Alors simple sans plus Mais bon Safari Un traitement toujours cool La Nike Air Max One Designed by Japan Ça pour moi C'est ce que je préfère En termes d'originalité Et de qualité Pour moi c'est la deuxième Meilleure Air Max One Du mois après celle-ci C'est une exclue Japon C'est un sizing women's Donc Japon Women's Malheureusement Y'a pas ma taille Gros point positif Pour celle-ci Le concept est ouf Le lien est dans la description Comptez un peu plus de 200€ Pour avoir cette paire Mais ce qui est bien C'est que c'est pas une paire Que vous allez voir partout Dans les rues en Europe Comme tous les ans maintenant Il y a le pack Kiss My Air Qui est sorti avec une 90 Une 95 Et une TL Et je vous avais d'ailleurs Présenté un pack Il y a quelques années Kiss My Air En collaboration avec Nike Et les Nike Air Max One Crème Neutral Grey A titre personnel C'est celle que j'aime le moins Qui est sortie Pas ce que vous en pensez Dites le moi dans les commentaires Et par la même occasion Dites moi laquelle vous préférez Dans toutes celles Que je viens de vous citer Donc pour récapituler Le Air Max Day Oui On veut toujours du kiff Bien évidemment Là on a un vrai kiff Un classique historique Mais à l'avenir Peut-être plus accentué La qualité des rallies Je parle pas de la qualité physique Mais de la qualité Voilà Historique des sorties Par rapport à la quantité Et tiens d'ailleurs Par curiosité Quel modèle de Air Max One Vous aimeriez voir ressortir Pour les futurs Air Max Day Dites moi ça dans les commentaires Personnellement Je rêverais de voir La Kidrobot Ou encore la Para Amsterdam Voilà mes sorties soignées Et pas en G Avec un drop original Tiers zéro Et surtout Les Friends and Family La version pink de Kidrobot Limité à 72 paires au monde Et la Albert Heine Qui n'est jamais sortie Qui devait sortir à la base Voilà Faut connaître l'histoire Vous pouvez la retrouver d'ailleurs Dans mon week-end Voilà en gros C'est des drops Qui pourraient être incroyables Donc bref Le Air Max Day A évidemment encore Beaucoup de potentiel Faut juste bien l'exploiter Et pas faire n'importe quoi Vraiment des gens Qui ont un minimum de culture Sur ça Pour gérer Parlons rapidement De la Big Bubble Parce que je pense Que vous connaissez tous A peu près son histoire Vu que tout le monde En a parlé Sur les réseaux sociaux Etc J'en ai évidemment Beaucoup parlé Dans mon livre Cultissime Sneakers C'est une obligation Qui est évidemment Dans la description En lien dans la description Mais donner l'information Aux nouveaux arrivants Sur la chaîne C'est important aussi C'est important De transmettre De dire les choses Donc la date officielle De la sortie De la Nike Air Max One Telle qu'on la connait Aujourd'hui C'est le 26 mars 1987 Nike Air Max One Dessiné par Tinker Hatfield Inspiré du centre Georges Pompidou A Paris Déjà Un lien avec la France Sur ce modèle Air Max One Ça c'est quand même très cool C'est aussi très important De préciser Que la Air Max One Est la première paire Avec une bulle d'air Apparente Transparente Au monde Avec son coloris University Red Neutral Grey Il faut savoir aussi Que le coloris Est volontairement Remarquable C'était pour que la paire Soit visible Dans les étals Des magasins Alors aujourd'hui Ça peut paraître Une paire très banale Pour la plupart Mais imaginez en 1987 Pour donner une comparaison C'est comme Quand on est passé Du téléphone portable A claper au smartphone Avec l'écran tactile Etc Donc faut pas négliger Cette partie N'est qu'à vraiment Apporter quelque chose Dans le sneaker game Mais donc La Air Max One A aussi une date officieuse En vrai Les premières Air Max One Sont sorties en 1986 Avec une grosse bulle Comme celle-ci Et une semelle extérieure En deux blocs Et d'ailleurs Faut pas oublier De parler aussi Dans cette histoire De Frank Rudy Et Bob Bogger Les ingénieurs aéronautiques Qui ont inventé La bulle d'air Qui ont proposé Leur invention A Nike Presque 10 ans avant ça En 1977 Ils l'ont proposé A Phil Knight Co-fondateur de Nike Qui lui à l'époque Prenait ça pour une blague Et voyait pas l'intérêt du truc Donc en gros Pour faire court En 1986 La bulle d'air Est trop grosse Et a tendance à crever Aujourd'hui C'est quasiment impossible De trouver une 86 OG En bon état Sans la semelle Qui part en lambeau Comme du polystyrène C'est aussi pour ça Que c'est très bien D'avoir sorti Cette 86 OG La OG des OG J'ai envie de dire Pour le Air Max Dès 2023 Soit 37 ans plus tard 37 ans après toute cette histoire Si je calcule bien D'autant plus Que la paire a été respectée De la paire originelle de 1986 A niveau de détail Jusque par exemple Le sizing J'espère que vous allez le voir Le sizing 12 Voilà ici Bon là c'est ma taille Mais le sizing inscrit Dans l'intérieur De la doublure Avec l'étiquette Made in ici Ça ils ont été jusque là Dans le détail Même si c'est pas placé Exactement au beau endroit Mais c'est pas grave Et puis la midsole En deux blocs Ici à l'ancienne Pas la même midsole Que sur la Air Max 1 87 Même si là Elle est en un seul bloc C'est juste de la déco Et justement Je trouve ça dommage D'avoir bien respecté La paire OG Et d'avoir sorti Une special box Voilà C'est pour ça que je vous ai dit Que j'allais vous en reparler Vous me connaissez Habituellement Je suis 100% Pour les special box Quand on sort des modèles OG Mais là à mon avis Fallait respecter le truc Jusqu'au bout Et sortir une vieille petite Toute fine à l'ancienne Voilà Les vraies paires OG Ça aurait été beaucoup plus logique Tu pousses le vis A sortir une paire Non officielle de 86 Sors la boîte aussi quoi Mais bon là je chipote C'est pas très grave Au final moi je suis ravi De cette sortie Je suis vraiment très content D'avoir cette paire Vraiment sincèrement Elle a pas fait un sold out instantané C'était easy cop Il suffisait d'être à l'heure Sur l'application Et pour les sizing women Il en reste encore Vous avez le lien dans la description N'oubliez pas juste après la review Avec StockX On vous fait gagner 3 paires de Big Bubble OG 86 Et ouais les gars Et ouais 3 paires 3 gagnants Maintenant j'ai assez parlé Je pense avoir fait le tour De tout ce qu'il y avait à dire Il est temps de passer Au rinçage oculaire Avec la review C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant sachez qu'avec StockX On vous fait gagner 3 paires De Nike Air Max One OG 86 Big Bubble On vous en fait gagner 3 paires 3 gagnants Une paire Une paire Une paire Voilà C'est une paire pour moi Historique A absolument avoir dans une collection C'est un concours habituel Sur mon Instagram Toutes les règles sont expliquées Dans la description Des photos sur Instagram Evidemment respectez-les bien Car au tirage au sort On contrôle tout Essayez pas de tricher Ça sert à rien On vérifie les comptes Etc Et surtout comme à chaque fois Que maintenant je fais un concours Ou que beaucoup d'autres font des concours Méfiez-vous des faux comptes Qui vous contactent par des Des faux comptes Qui font ton ton Gips Ou StockX Ils vont vouloir vous arnaquer En vous envoyant des DM Pour vous dire que vous avez gagné Ou autre chose J'en sais rien Ils vont demander votre adresse Votre numéro de carte bleue Je sais pas En tout cas c'est des arnaques Faites vraiment attention à ça Faut que ce soit vraiment Moi qui vous contacte Ou StockX qui vous contacte Et surtout Signalez ces comptes Pour pas que d'autres personnes Se fassent avoir Le concours commence aujourd'hui Dimanche 2 avril Et se termine le dimanche 9 avril A minuit Et les gagnants seront contactés Par moi-même En DM Donc le lendemain Lundi 10 Ou mardi 11 Selon le temps que ça prend Pour les vérifications Tentez votre chance Ça ne coûte rien Et c'est pas des concours de mythos Tout le monde a toujours Reçu son dû Avec moi C'est un point d'honneur Et j'en ai fait plein des concours Et donc pour participer Mon Instagram est dans la description Dites-moi dans les commentaires Votre avis sur cette magnifique Nike Amax 1 86 Au G Big Bubble Dites-moi votre avis Sur le Air Max Day 2023 Et surtout Dites-moi quelle paire Vous aimeriez voir ressortir Pour un futur Air Max Day On sait jamais Peut-être que des gens de Nike Vont lire les commentaires Et ouais Et bien sûr Si vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas Le pouce en l'air C'est juste en bas C'est juste ici Voilà Défouraillez-le Ça fait plaisir Abonnez-vous Activez la cloche Si ce n'est pas fait On se revoit dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Portez-vous bien Faites attention à vous Oh mec Be back Brother Be back Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501